Bonjour tout le monde, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors je suis très contente de vous faire cette vidéo en direct aujourd'hui, de vous faire ce Facebook Live, parce que je me trouve déjà à un endroit que j'adore. Je me trouve à Nariège, chez mes parents, et plus particulièrement dans un coin de nature, dans un spot de nature que j'adore. Vous voyez, si je fais un 360 comme ça, je suis en fait au sommet d'une colline qui donne sur un point de vue des Pyrénées qui est absolument superbe. Alors je vais continuer ce 360, sauf que je serai un petit peu en contre-jour, mais c'est pour vous montrer un petit peu là. Voilà, si je me mets peut-être juste, voilà, vous voyez derrière moi tout ce qui se passe, c'est vraiment beau. Et pourquoi j'ai voulu venir ici plus particulièrement pour vous faire cette vidéo ? Eh bien parce que, ben voilà, nous sommes le 31 décembre, et le 31 décembre, comme chacun le sait, c'est le moment de faire des résolutions, de se projeter, de définir nos objectifs pour la meilleure année, etc. Et j'aimerais vous faire passer un petit message par rapport à ça. Alors déjà, je ne vais pas vous donner un message pour la vie en général, parce que je pense qu'il y a des personnes, il y a des coachs qui sont mieux placés que moi pour faire cela. Par contre, alors ce que je vais vous dire, de toute façon vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là, mais en tant qu'experte de l'image, je vais plutôt transposer ce message à l'image. Et je vais vous inviter, par rapport à votre look, à remplacer vos résolutions, parce que tout le monde sait que les résolutions, ben si ça marchait, ça se saurait, et qu'on grandirait très très facilement d'année en année, et on ne laisserait pas tomber ces résolutions, puisqu'on aurait la vie de rêve, avec tous les objectifs qu'on atteint de tout cela. Donc plutôt que d'avoir des résolutions, projetez-vous dans la vision de vous-même, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre, remplacer vos résolutions par une vision, et profitez de ce moment de l'année pour faire le point, pour avoir des réflexions, comme ça, sur ce que vous avez envie d'atteindre. Parce que même si je ne suis pas favorable aux résolutions, en revanche, il y a une phrase qui me tient à cœur, et que je prononce souvent dans mes webinaires, dans mes formations, c'est la suivante, c'est la phrase qui dit, le meilleur moyen d'aller nulle part, c'est de ne pas savoir où vous allez. Donc effectivement, le contre-pied de ne pas avoir de révolution et de se dire, oui, bon, ça va, tout ira bien, c'est qu'en fait, c'est que le temps passe, et que vous êtes un petit peu, voilà, vous ne savez pas où aller. Donc il faut quand même avoir des objectifs, avoir des choses qu'on veut, comme ça, réaliser. Alors, avant de vous plonger justement dans ces objectifs, et bien, profitez de ce moment de l'année pour faire un peu le point, c'est-à-dire, justement, par rapport aux résolutions passées que vous aviez le 31 décembre 2015, et bien, quelles étaient ces résolutions, et surtout, pourquoi vous ne les avez pas atteintes pour certaines ? Profitez de ce moment pour faire le point dans ce sens-là. Comme ça, ça vous permet de prendre la responsabilité de vos choix, des décisions que vous aviez prises, et pas de, voilà, vous vous responsabilisez. Pourquoi ? Quels ont été les moyens qui ont fait que vous n'avez pas pu atteindre vos résolutions en look ? Vos résolutions en termes d'image ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Quelles sont les motivations intérieures qui vous ont manqué ? Et en même temps, faites le point sur, justement, ce que vous avez accompli, qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez, justement, accompli certaines de ces résolutions que vous aviez l'année dernière. Et en même temps, ça va vous permettre de déculpabiliser, parce que, justement, le fait de, je trouve que le fait de se poser autant de temps de résolutions, parfois qui sont complètement irréalistes, et bien, ça fait que, en fait, on se culpabilise. Donc, faites aussi le point sur les choses que vous avez accomplies, sur tout ce que vous avez fait, les petites et les grandes choses, que ce soit de vous couper les cheveux, que ce soit de vous mettre du vernis à ongles, ou d'arrêter de vous mettre du vernis à ongles, là, c'est, voilà, ça, c'est vraiment vous qui définissez quels sont vos choix, vos décisions, tout ce que vous avez accompli, etc. Et puis, eh bien, décidez ou prenez le, posez l'intention, je dirais, de ce que vous avez fait dans l'année 2016 pour continuer votre vision de vous-même, justement, en 2017. Mais, c'est pas, en fait, c'est un peu comme un tri de garde-robe, un tri de garde-robe, c'est pas, bon, ben, je prends tout ce que j'ai et je mets tout à la poubelle, pas du tout, un bon tri de garde-robe, c'est partir de ce que l'on a aujourd'hui et de bâtir la future garde-robe. Eh bien, là, c'est pareil, c'est vraiment de, d'enrichir ce que vous avez acquis, les choix que vous avez faits, qui vous êtes aujourd'hui avec votre vision de vous-même pour l'année à venir. Eh bien, là, c'est pareil, et ça, je trouve moins violent, entre guillemets, plus constructif que de, de, voilà, de partir de, de, enfin, d'avoir des choses qui sont un petit peu démesurées. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire à travers cette vidéo. Je pense aussi que ce que vous êtes aujourd'hui en termes de look, en termes d'image, n'est autre que la somme des choix, évidemment, et des décisions que vous avez prises ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, voilà, pensez que tous les actes que vous posez, tous les choix que vous faites, vous construisent au fil des jours. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas super favorable aux résolutions, parce qu'en fait, les résolutions, ce n'est pas tous les 31 décembre qu'il faut les prendre, mais c'est chaque jour. C'est chaque jour que vous construisez votre vie et c'est chaque jour que vous construisez votre look. Si vous décidez de prendre soin de vous, ce n'est pas simplement le 1er janvier, puis le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, ça commence à vous fatiguer. Non, il faut que ça devienne, c'est comme un régime en fait, c'est une hygiène de vie, c'est une hygiène de look, et pour cela, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut que ça réponde à des valeurs, à une mission que vous vous posez. Donc, il faut que ça soit vraiment très profond et très ancré en vous, et pas simplement quelque chose de superficiel qui dit, voilà, j'ai décidé, à partir de demain, c'est comme ça. Non. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. J'espère que vous avez fait une belle balade en ma compagnie, et moi je tiens en tout cas à vous remercier, j'ai énormément de gratitude pour tout ce qui se passe actuellement autour de mon travail en ligne, puisque le travail que je fais avec vous, avec mes clientes, à mon cabinet à Genève, avec mes clients aussi, avec les entreprises, demeure. Mais vous savez aussi que justement, depuis quelques temps maintenant, depuis près de deux ans, eh bien, je me suis fixée la mission de toucher des femmes, puisqu'il a fallu que je choisisse, vous le savez, au-delà de mon cercle, parce que j'ai envie d'apporter de la beauté dans ce monde de gris, dans ce monde de brut comme ça. Et il s'est passé dernièrement beaucoup de choses très favorables comme ça. Vous voyez, il y a un très très beau, j'adore ce coin où justement, vous voyez, il y a cette espèce d'infini comme ça, avec ces beaux arbres, et c'est justement le chemin de la vie, c'est au loin, qu'est-ce que, comment vous, vous percevez. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie de vous amener en hauteur, mais également, donc pour que vous preniez de la hauteur par rapport à cette nouvelle année qui s'installe, et en même temps, d'avoir un point de vue, d'avoir une vision comme ça, de vous à l'infini. Voilà. Alors, oui, je vous disais donc un grand merci pour tout, avec tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube qui grandit, avec les magnifiques messages que je reçois, les témoignages, toutes les dizaines et des dizaines de personnes qui s'inscrivent pour le moment à la formation Première Impression 100% Pure Soie, donc en ligne. Et ça, c'est cadeau pour moi, ça me remplit de joie, de bonheur, que de pouvoir vous aider, vous, toutes les femmes magnifiques que vous êtes, à atteindre votre potentiel de beauté et à faire en sorte que vous vous sentiez le mieux possible, que vous vous aimiez en toute liberté avec qui vous êtes et apprendre à vous mettre en valeur et aussi à se détacher donc des changements perpétuels de la mode, se couper un petit peu de tous les messages négatifs et qui nous mettent beaucoup de pression un petit peu partout dans la société, dans les médias, dans les réseaux sociaux et tout ça. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique réveillon, une belle soirée. J'espère entourer des personnes que vous aimez pour passer un merveilleux moment. Prenez soin de vous, faites-vous belle, acceptez-vous comme vous êtes et je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Bye bye !